yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est viral aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va dire que c'est une équipe que je vous conseille de faire c'est vraiment une équipe que j'ai eu vraiment du plaisir à jouer avec donc sans tarder on va commencer à la faire attendez la disposition c'est celle que j'ai mis c'est 4-3-3 numéro 4 au goal comme ça vous serez fixé direct dans quelle équipe et quel championnat on va aller hop là voilà au goal on va prendre Iker Casier Saint-Iker sans mentir cette année il est vraiment très très fort très 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 fort c'est un joueur que je vous conseille il est juste incroyable donc prenez le même pour sa petite taille défenseur attendez si je ne me trompe pas voilà défenseur droit on prend Maxi Pereira Maxi Pereira un peu lent mais très très physique vraiment très très physique il est imposant il est juste incroyable je ne pensais pas qu'il était aussi fort que ça donc prenez le c'est pas le joueur le plus rapide mais il reviendra très vite redéfendre et il a il se croit que même sa meilleure note si je ne me trompe pas c'est l'agressivité donc à tester défenseur 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 je vous conseille de prendre Maicon et Oliveira bon qu'est ce que je pourrais dire sur Maicon 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 vous pouvez voir pour un joueur comme ça c'est vraiment incroyable 66 de vitesse à maintenant 1m91 83 de défense 81 défense 83 physique il est juste monstrueux il en vaut vraiment la peine et Olivera ben ça je vais vraiment dire je le connaissais pas c'est la première fois que je le vois dans FIFA et même en vrai je n'avais jamais connu ce joueur et ben il m'a il m'a satisfait 87 de taille 83 de défense bon à 75 de vitesse mais ça on va dire qu'on peut le pardonner avec ses 62 de vitesse hop là défenseur gauche Jefferson pourquoi j'ai pris Jefferson à la place de j'aurais pu prendre Lion sujet de Porto parce que Jefferson il est hyper complet vraiment hyper complet et en plus c'est un tireur de coup franc il n'est pas incroyable mais il fait vraiment tout le taf il revient il attaque il a une bonne stade de passe de tir de dribble de défense de physique et même de vitesse donc testez-le c'est vraiment un joueur à à tester milieu central droit hop là parce que je sais qu'il n'est pas central normalement voilà on prend William Carvalho pourquoi William Carvalho ben au moins c'est un qui va rester défensif il a quand même un 83 de défense 85 de physique et un 72 de passe bon un gars qui fait 1m87 il court qu'à 59 c'est juste ça qui est dommage mais il en vaut vraiment la peine il est il est toujours là c'est vraiment le le gars qui est là pour récupérer ballon pour vraiment faire le ratisseur donc c'est vraiment un joueur que je vous conseille de prendre milieu central droit on prend hop imboula qu'est ce que je pourrais dire sur imboula il est juste terrible terrible il me fait vraiment penser aller c'est vraiment le yaïa tourie pour les pauvres s'il est vraiment très très fort hyper complet dommage que à part en tir il a que 61 mais il est omniprésent sur le teint il est vraiment omniprésent donc un joueur à tester testé le si vous faites une une ligue portugaise ou alors une équipe de france testé le bon milieu central enfin milieu offensif vous avez compris c'est qui bien sûr andré andré équipe de la semaine qu'est ce que je pourrais dire sur lui il est juste monstrueux même on peut voir en quinze matchs crois que j'ai marqué sept gauls huit passes décisifs c'est déjà pas mal je trouve pour un une petite carte comme ça il est complet et vous voyez pour l'instant là il n'a que 82 passes mais j'ai été voir ses stats cachés il a 87 en passe court et 84 en passe long donc un joueur vraiment à tester et il a aussi 90 en penalti vraiment un joueur à tester il est incroyable moi il me pour l'instant c'est le joueur qui m'a fait le plus rêver il y est droit et les droits j'ai mis christian tello bon on va pas se cacher christian tello je l'ai pris enfin je l'ai pris parce que en même temps c'est pour mon équipe de coeur qui est le fc porto et parce qu'il est complet allé à un 92 de vitesse 1,82 de dribble 1,72 de tir et 1,73 en passe c'est déjà pas mal dommage qu'il a pas les quatre étoiles de gestes techniques c'est juste ça qui qui punch chez lui mais à part ça c'est vraiment un bon joueur à tester et pour déborder pour centrer il y est gauche et les gauches nico gaïtan pourquoi j'ai pris nico gaïtan parce que je crois que niveau général il n'y avait pas meilleur au portugal et parce qu'il est hyper complet avec un 83 de vitesse 83 de passe c'est pour ça que j'ai pris aussi parce qu'il a des bonnes passes 86 de dribble et 1,72 de tirs gauché donc il pourra directement déborder centré j'ai vraiment aimé il allait il est très très fort mais vraiment très très fort il c'est pas le gars qui va me sauver un match mais c'est lui qui va contribuer pour gagner le match donc voilà et l'attaquant l'attaquant Jonas équipe de la semaine il est juste terrible terrible le gars il est partout il est partout 13 matchs 13 15 matchs 13 goals 6 passes décisifs c'est vraiment le gars qui est là au bon moment 4 étoiles de mauvais pieds dommage qu'il a trois étoiles de gestes techniques mais on le ressent pas il est vraiment très très fort moi j'ai vraiment halluciné il est très très fort donc un joueur à tester donc voilà je j'ai fait l'équipe j'espère qu'elle vous a plu j'espère que ça vous donnera des idées à utiliser une ligue portugaise même à propos de Jonas et André prenez les normaux à tester ou alors à la place de Jonas prenez à Boubacar donc sans mentir si vous avez aimé ben laissez un petit commentaire si vous avez aimé ben partagez mettez un petit pouce vert je sais que j'ai pas l'habitude maintenant de faire des vidéos sans game face mais je suis vraiment désolé donc voilà c'était viral j'espère que vous avez aimé cette équipe comme je dis lâchez moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez donc encore une fois c'était viral à la prochaine ciao ciao So...